C'est une figure emblématique du rugby français. Il a été joueur auprès de la génération Vincent Moscato ou encore Serge Simon, qui manager en top 14 avec le RC Toulon et sélectionneur du 15 de France de 1999 à 2007. Il est aujourd'hui à la tête de la présidence de la Fédération Française de Rugby, Bernard Laporte est notre invité spécial sur le plateau du Petit Journal d'Auckland. Bonjour Bernard Laporte. Bonjour. Merci, c'est un réel plaisir de vous avoir sur ce plateau. Vous êtes en forme ? Oui, ça va, je suis déçu de la deuxième mi-temps notamment. Forcément. Mais bon, il faut redresser la barre, il faut se relever comme on dit et repartir. Exactement, on a vu une France quand même à deux visages dans ce match. Il y a eu un tournant du match avec le carton adressé à Gabriag et ensuite ce choc pour Rémi Grosso. Comment, est-ce que c'est vraiment une équipe de France ? Oui, c'est un peu effectivement un détournant du match, mais je crois qu'il y a une réelle supériorité néo-zélandaise, il n'y a rien à dire. Ils sont bien meilleurs, ça c'est le constat qu'il faut faire, mais on le savait un petit peu avant de venir ici. Et après, il faut justement essayer de trouver des solutions pour rattraper ce retard et revenir à leur niveau. Exactement. Alors avant d'entamer cette entrevue 100% rugby, pourquoi est-ce important de vous adresser à la communauté française ici présente en Nouvelle-Zélande ? D'abord parce que c'est vrai qu'ils sont très très loin de chez nous et même pour nous, c'est réconfortant de se dire, on n'est pas tout seul. Il y a beaucoup de Français ici, puisqu'on me disait qu'il y a pratiquement une limite français à Auckland, donc c'est quand même une très grande communauté. Exactement. Et c'est toujours un réel plaisir quand on se déplace et d'aller à la rencontre de nos compatriotes. Alors justement, on est à moins d'un an pratiquement de la Coupe du Monde qui aura lieu au Japon en 2019. Alors cette tournée, selon vous, est-elle primordiale ? Oui, elle est primordiale d'abord parce qu'elle permet de se juger face à ce qui se fait de mieux dans le monde, c'est ce que l'on disait. On l'a vu hier, voilà, en une demi-temps, ces Nouvelle-Zélandais sont capables de nous passer 40 points en une demi-temps. Donc voilà, il reste encore deux matchs, il faut redresser la tête, comme je disais, et y aller avec beaucoup d'enthousiasme et d'envie, et tirer un bilan. Après ces trois matchs, ce n'est pas la Coupe du Monde, ce sont des matchs d'évaluation. Exactement. Et même quand on me dit qu'il y a beaucoup de blessés, c'est la représentation du rugby français qui est sur le terrain. C'est ça qu'il faut bien se dire. Et donc voilà, je trouve qu'à 15 mois du début de la Coupe du Monde, ça tombe bien. Justement, Jacques Brunel précisait que c'était vraiment une pré-sélection, en tout cas, du groupe. En tout cas, l'objectif était de le resserrer en vue des tests de novembre et de la Coupe du Monde. Oui, bien sûr, je crois que ce n'est pas la dernière évaluation, mais il a ouvert large, je dirais, la possibilité à de nouveaux joueurs de venir ici jouer contre les Néo-Zélandais, que ce soit avec la grande équipe ou avec les barbaraïens français qui vont arriver mardi soir. Donc voilà, c'est une grosse remise effective avec beaucoup de joueurs qui iront à la Coupe du Monde quand même. Alors selon vous, aller dans de nouveaux pays, vers des nouveaux horizons où le rugby est en pleine expansion, où le rugby émerge, comme le Japon, qui est le pays hôte de la Coupe du Monde de 2019, est-ce selon vous une bonne chose ? Oui, c'était une bonne chose. Je crois que, à force de rester dans des pays où le rugby a une forte notoriété, la Nouvelle-Zélande, l'Angleterre, la France, on a du mal à l'implanter dans les autres régions. C'est l'un des points de faits de notre sport et aussi son point fort, sa particularité. Mais moi, je suis convaincu que nous devons nous ouvrir vers ces nouveaux marchés, le Japon, la Chine, l'Inde, les États-Unis, pour aller vers eux, pour réaliser des grosses compétitions chez eux. Ça se fait. J'ai vu que les Nouvelle-Zélandais avaient joué contre l'Irlande aux États-Unis. Mais on a besoin d'aller vers ces marchés émergents parce que si on veut que le rugby grandisse, ça passera par là. C'est peut-être aussi une autre vision du rugby. Et on le voit aussi des joueurs tels que Dan Carter, quittant le Racing 92 pour le club des Kobelco Steelers, ou encore Madito qui est déjà présent au Japon. C'est vraiment les nouvelles destinations du rugby. Oui, ça fait un petit moment que ça existe. Ça fait plus de 10 ans que les joueurs néo-zélandais ou australiens vont au Japon. Ils apportent une certaine notoriété, une certaine expérience. C'est clair qu'ils l'ont fait quand ils sont venus en France. On dit « Madito, j'ai eu la chance de l'entraîner ». Ce sont de véritables ambassadeurs du rugby. Alors la Coupe du Monde de 2023 aura lieu en France pour la deuxième fois. Alors ce sera à un an des Jeux Olympiques. Alors on dispose d'une grande notoriété sur le rugby en France. Alors qu'est-ce que peut apporter l'organisation d'une nouvelle Coupe du Monde en France ? Ce qu'elle peut apporter d'abord, c'est en termes de notoriété pour notre sport, c'est rattraper le retard perdu. On a de moins en moins de licenciés chez les jeunes. Parce que là aussi, il y a d'autres sports qui sont arrivés. Il y a 20 ans, certains sports n'étaient pas là. Aujourd'hui, ils sont là. Les jeunes regardent ça avec attention. Donc malheureusement, on a perdu quelques licenciés chez les jeunes. Avoir un événement comme une Coupe du Monde à domicile, ça va nous permettre de communiquer et de rattraper sur le retard. De retrouver ces jeunes, de leur redonner l'envie de jouer au rugby. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si on compare par rapport à 2007, on sait que financièrement parlant, c'est un gain considérable pour la Fédération française de rugby. Et là aussi, ça nous permettra d'investir dans les infrastructures, dans la formation et autres. Alors justement, en termes de chiffres, combien est estimée cette Coupe du Monde ? Les retombées en tout cas que vous pouviez avoir ? C'est le groupe de l'Ouat qui a fait l'audit un petit peu. On se penche beaucoup à ce qui avait été fait en 2007. Bien sûr, on a un repère, c'est clair. Donc nous, on estime que c'est entre 50 et 80 millions d'euros de retombées pour la Fédération française de rugby. C'est considérable. Alors en 2007, vous l'avez vécu en tant que sélectionneur, cette Coupe du Monde. Est-ce qu'en 2023, on vous verra encore en tant que président de la Fédération française de rugby ? J'espère. Il y aura des élections en 2020 et j'espère effectivement, je serai candidat. J'espère gagner à nouveau pour vivre pleinement cette Coupe du Monde. C'est tout ce qu'on vous souhaite forcément. Alors en tant que président de la FFR, vous avez annoncé 44 engagements. Alors parmi eux, celui de la formation qui est l'un des piliers, en tout cas de ces engagements. Alors vous voulez redorer le blason de la formation française, le Made in France. Et ça, c'est une de vos priorités. Vous avez déclaré chez nos confrères, il y a trois semaines, la formation, c'est le chantier numéro 1. Où en est ce chantier ? C'est le chantier numéro 1. D'ailleurs, le match d'hier nous montre encore une fois le retard qui existe entre nous et ce qui se fait de mieux dans le monde. Donc c'est le chantier numéro 1, je le répète. On a l'ambition d'embaucher 150 cadres techniques de clubs peignés par la Fédération française de rugby qui auront pour mission de former nos éducateurs. Ça, c'est la priorité. Fiermer les éducateurs des 6 ans jusqu'à 14 ans. Il faut qu'on ait des éducateurs hyper compétents, hyper formés pour transmettre les bonnes valeurs et les bonnes attitudes à nos jeunes. Et la deuxième des choses, c'est d'aller dans les écoles, ce que je disais, initier au rugby, et pouvoir recruter et amener dans nos clubs pour qu'on ait un budget beaucoup plus large. Alors justement, vous avez mis en place une nouveauté pour renforcer la relation entre le sélectionneur du 15 de France et les clubs de top 14. Alors on l'a vu avant que la tournée ne débute. C'était la venue de Jacques Brunel dans des clubs où se trouvent les internationaux. Pourquoi avoir insisté sur ce point-là ? Parce que souvent, le joueur se trouvait confronté à deux discours. Celui du sélectionneur et celui de son entraîneur de club. On s'est dit, c'est perdant pour tout le monde. Donc on a voulu rassembler, fédérer autour de Jacques Brunel, effectivement, tous les entraîneurs du top 14. Ça se passait très très bien. Et c'est pour cette raison que dans l'intérêt du joueur, il n'y aura qu'un discours. Et il sentira le joueur, mais que ce soit le sélectionneur ou le sélectionneur de club, ils sont là pour l'accompagner, pour l'aider à aller vers l'excellence. Alors dernier point que nous abordons ensemble, c'est la place du rugby féminin. Alors dans votre engagement numéro 32, vous évoquez les contrats fédéraux pour les internationaux A7 et A15, qui sont mises à l'honneur. L'objectif étant une parité contractuelle féminine et masculin. Alors Céline Bourillon, on le rappelle, qui est vice-président de la SFR, en charge du rugby féminin, avait évoqué, nous n'avons pas envie d'aller vers une professionnalisation complète. Et les joueuses non plus. Il vaut mieux mener un double parcours professionnel et sportif, lorsque le rugby professionnel s'arrête à 30 ans. Alors on sait, on l'a vu dernièrement, que les Black Ferns ont signé leur premier contrat professionnel, l'équipe de rugby néo-zélandais féminine. En constatant les performances du rugby féminin français, pourquoi n'allons-t-on pas vers un chemin de professionnalisation complet ? Je crois que c'est d'abord une volonté des joueuses, vous l'avez dit. Elles sont raisonnables en disant ça. Moi je dis qu'il faut faire très attention quand même. Parce que c'est effectivement, d'abord pour le moment, nous nous mettons beaucoup de moyens autour du rugby féminin, mais le rugby féminin n'a pas la notoriété du rugby masculin dans le monde, je parle. Il y a certains pays qui malheureusement ne font pas d'efforts, nous faisons partie, la Nouvelle-Zélande font partie de ces fédérations qui justement mettent à l'honneur le rugby féminin, cherchent à le développer, nous sommes à cette voie-là. Et heureusement la médiatisation est de plus en plus présente, et notamment en France avec une équipe extraordinaire à 15, qui a fait le Grand Echlem d'ailleurs, durant les derniers trois mois, une équipe à 7 de qualité, mais s'il n'y a pas d'autres équipes, effectivement, ça prendra du temps avant de devenir aussi médiatique que le rugby masculin. Mais nous, nous sommes sur cette voie-là, et nous travaillons, je dirais, main dans la main avec ses filles, avec les encabrantes et ses filles, pour faire en sorte qu'elles soient dans les meilleures dispositions pour pratiquer le rugby de l'honneur. Peut-être, d'ici quelques années, on verra cette procédulation concrète. Nous l'espérons, effectivement. Nous sommes prêts, puisque, je le répète, avec la Nouvelle-Zélande, nous avons pris le parti de développer réellement l'honneur du rugby. Alors, en évoquant ces quelques engagements, vous vous inspirez un peu du modèle néo-zélandais, mine de rien, puisque, on le sait ici, l'éducation est la base du rugby. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret. Alors, vous avez dit que, dans votre système éducatif, l'objectif est de 1 000 classes publiées d'ici 2020. C'est la recette miracle ? Oui, la recette, elle passe par la base, par l'éducation, par la formation des jeunes. Un maximum, c'est pour ça qu'on veut ouvrir, recruter un maximum pour avoir une base plus large, et ensuite, avoir une formation de qualité de 6 ans à 20 ans, bien sûr, mais ça passe d'abord de 6 ans à 14, 15 ans. C'est évident que c'est là qu'on a que les bases. Alors, dernière question. Question bonus. Pourriez-vous m'évoquer l'un de vos meilleurs, votre meilleur souvenir, pardon, France Sol Blacks ? C'était incontestablement la victoire lors du quart de finale de la Coupe du Monde 2007 à Cardiff. C'est une évidence. On les bat tellement peu, et quand on les bat, on s'en rappelle, et qu'il puissait, là, une quart de finale de la Coupe du Monde, donc, pour moi, c'est un réel souvenir. Merci beaucoup, Bernard Laporte, d'avoir été présent sur notre plateau du petit journal d'Oplande. Alors, quel est votre programme, c'est le prochain jour ? Et moi, je repars demain, en France, puisque j'irai après-demain voir les demi-finales de la Coupe du Monde des Moins de 20 ans, avec notamment un match intéressant, France Sol Black. On espère un titre pour cette fois. Merci. Merci beaucoup, et bonne journée, Bernard Laporte. Merci à vous. Merci.